Je ne prends pas. Mange un petit peu. Si Léna n'a pas beaucoup d'appétit ce matin-là, c'est parce qu'elle s'apprête à quitter ses parents pour partir trois mois en Italie dans le cadre d'un échange scolaire. Léna est une jeune fille très sensible qui n'a jamais vécu ce genre d'aventure. Partir seule si loin de sa famille est un bouleversement pour elle, au point de provoquer dans la voiture des crises d'angoisse incontrôlables. Je me sens pas bien. Elle va pourtant prendre sur elle et monter dans l'avion. Une fois en Italie, elle va se retrouver totalement isolée dans une famille d'accueil parlant à peine le français. Et où appeler ses parents va s'avérer être très compliqué. Allô ? Nous t'entendons très très mal. Oui, à midi, j'ai mangé un plat de pâtes. Léna va intégrer une classe de 3e dans un collège italien. Malgré un accueil inattendu. Elle va avoir beaucoup de mal à s'intégrer. Léna ne pratique l'italien que depuis 2 ans. Il va être très difficile pour elle de faire connaissance avec ses nouveaux camarades. Il faut d'abord que je comprenne. Il faut ensuite que je construise ma phrase, trouve mon vocabulaire. Et ensuite, il faut que j'ose la dire. Léna va devoir mettre sa timidité de côté et surmonter ses peurs pour devenir dans ce collège une élève comme les autres. J'ai 14 ans, je participe à un échange scolaire de 3 mois avec l'Italie. Je pense que ça va être difficile. J'appréhende vraiment la séparation avec ma famille. Mais je veux me prouver que j'en suis capable. C'est vrai que c'est quelqu'un d'assez mature. Le problème, c'est aussi que c'est quelqu'un de très mature. Donc on oublie des fois qu'elle n'a que 14 ans. Et que ce n'est pas si facile que ça de partir. C'est quand même 3 mois. On dit que 3 mois, c'est court et c'est vrai quand on est dans la vie quotidienne. Mais quand on change nos habitudes, je pense qu'il va falloir s'y faire. Le plus dur pour Léna sera l'éloignement parce qu'elle est jeune. Elle a 14 ans et qu'à cet âge-là, c'est quitter sa famille. C'est pas évident. Ce qui risque d'être le plus compliqué pour Léna, au début, c'est la barrière de la langue. Et la difficulté de communiquer avec les autres. C'est un véritable bouleversement dans la vie de Léna. Dans une semaine, cette jeune fille de 14 ans va quitter ses parents pour partir vivre 3 mois en Italie dans une famille d'accueil. On va commencer la valise, ça concrétise le voyage, ça... C'est le départ. Ça va être le départ dans... Une semaine. Moins de 8 jours. J'ai un jean. Elle fait partie d'un programme d'échange scolaire nommé Comenius, reprenant certains principes d'Erasmus. Léna est une jeune fille hypersensible, effrayée par le monde extérieur. Autant dire qu'elle n'a pas l'habitude de quitter la maison et ses parents. J'essaye pas trop de penser que le départ approche parce que... Ben... Ça m'angoisse vraiment et le fait de penser à ça, c'est un peu... Je prends vite, j'ai molle au ventre et c'est assez rapide, donc j'évite d'y penser. Tu vas pas tout comprendre ce qui va se passer autour de toi. Les gens vont avoir des conversations, là tu vas rien comprendre. Puis bon, au bout d'une semaine, tu verras, tu comprendras ce qui se passera, ce que les gens diront autour de toi. Et au bout d'eux, normalement, t'arriveras à parler, à communiquer et... Voilà. Léna est en 3e. Avec ses 18 de moyenne, c'est une excellente élève. Ce qui n'adoucit en rien son stress a l'idée de se retrouver toute seule en Italie, loin des siens. Elle a donc prévu d'emmener des livres, beaucoup de livres. Si je me sens pas bien et que j'ai... Si j'ai du mal, je pense que je vais me rabattre sur la lecture et... Les livres, c'est quand même important pour moi parce que ça fait... Ça me permet de sortir de la réalité parce que moi, j'aime... Je lis surtout des romans fantaisie et j'aime beaucoup parce que ça permet d'échapper au présent et à la vie de maintenant. Puis ça... Enfin, ça propose dans un autre monde où tout va bien. Léna est terrifiée à l'idée de partir. Malgré ses réticences, elle a tout de même fini par accepter ce voyage en Italie. J'ai décidé de partir aussi parce que... Enfin, ça me rendait fière de pouvoir faire une expérience pareille. Puis oui, pour moi, c'est en quelque sorte un défi de partir comme ça, loin de ma famille aussi longtemps. C'est vraiment quelque chose que j'ai pas l'habitude de faire. Léna vit près de Saint-Etienne avec Pascal, sa maman, mais aussi Philippe, son papa, et Lélio, son petit frère, âgé de 11 ans. Pour elle, l'équité est une véritable épreuve. Alors sa maman, qui la connaît bien, lui a préparé un petit sac bourré de traitements homéopathiques au cas où elle serait trop angoissée. C'est toujours la petite dose le matin, le dimanche. Ça, c'est pour bien gérer ton stress. Et pour dormir... Ça, c'est au coucher. Quand tu vas te coucher. D'accord. Et puis... Et toujours ça. Et toujours les autres, si tu as mal au ventre. Le traitement homéopathique et puis les petites séances d'acupuncture qu'on a pu faire là depuis fin août, ça lui a permis d'être plus détendu. Je pense aussi, même si c'est que psychologique, ça la rassure. Moi, ça me rassure un petit peu parce que je me dis, si elle n'arrive pas à dormir, elle aura ses petites granules. Tu vas commencer à avoir peur quand, toi, à ton avis ? Bah, dans la vie. Elle a déjà. Elle a déjà un peu peur. Les gens, ils ne sont pas tellement différents. Ils parlent une autre langue, mais ils ont bien à peu près les mêmes manières de vivre. Ouais, mais ils s'appellent pas papa et maman. Ah bah oui. Bah oui, mais des fois, c'est bien de quitter papa et maman. Il m'a fait un peu long, mais elle est très, très famille quand même. Voilà, elle est très, très tactile aussi. Elle est très, très embrassade, très, voilà, toutes ces choses-là. Et voilà, ça, ça va, ça va lui manquer. Et comme ses parents en ont bien conscience pour son départ, ils lui ont donc offert un cadeau. Ah, trop cool. C'est un cadre photo numérique pour que Léna puisse emporter avec elle un petit bout de sa famille. Là, tu vas pouvoir en emporter plein. Oh, c'est trop génial. A l'intérieur ont déjà été chargé des photos de ses amis, de ses parents et même de son chat. Un cadeau qui va droit au cœur de Léna. C'est un cadeau qui va droit au cœur. C'est un cadeau. C'est un cadeau. C'est un cadeau. C'est un cadeau. Alors, c'est aujourd'hui que Léna va devoir quitter son cocon familial. C'est un cadeau. C'est le grand saut aujourd'hui. C'est un cadeau. C'est un cadeau. Non seulement Léna n'a rien mangé pendant le petit déjeuner, mais au moment du départ, son stress va encore monter d'un cran. Ouais, ouais, j'ai mal au ventre, là. Je prends mes granules. Voilà, c'est bon. Toute sa famille va l'accompagner, direction l'aéroport de Lyon, où elle devra prendre un avion pour l'Italie. Sauf que plus Léna va s'éloigner de chez elle, plus ses angoisses vont devenir incontrôlables. Tu n'es pas un peu excitée aussi ? Là, tout de suite, maintenant, non. C'est en arrivant à l'aéroport que l'état de Léna va s'aggraver jusqu'à l'insupportable. Et comment on fait, là ? Audrey, elle... Je me sens pas bien. On ouvre les fenêtres. La peur de l'inconnu est plus forte que tout. Léna ne parvient pas à se contrôler. Non, mais avance, là. Avant de rentrer dans l'aéroport, elle va tenter de se calmer en allant s'asseoir un peu à l'écart. C'est au bout de quelques minutes, toute tremblante, qu'elle va rejoindre son papa. Vraiment, dans la voiture, j'étais pas bien. J'avais mal au ventre. Et puis, je commençais à avoir mal à la tête, la tête qui est tournée. Léna ne tient pas à ce que ses parents s'inquiètent. Elle va donc tant bien que mal reprendre le dessus pour faire bonne figure. Ça tombe bien, c'est ici qu'elle va retrouver sa professeure de sciences naturelles qui va l'accompagner durant le voyage. Il y a également Antoine, un collégien comme elle, qui lui aussi part pour trois mois en Italie. Ça va, t'es pas trop stressée ? Non, un peu, quand même. Mais bon, et toi ? Si, je suis complètement stressée, moi. Je commence à être malade, en plus. Je suis vraiment... Je crois que je vais aller m'asseoir parce que... Ça va pas. Mais pas de repos pour Léna. Il faut enregistrer les bagages avant de quitter définitivement sa famille. Elle va tout faire pour se maîtriser et ne pas leur montrer qu'elle est en fait terrorisée. Merci. Allez. Tu vas ? Allez, ça va, allez. Alors, qu'est-ce qu'on dit avant de départ ? Au revoir. Non, on dit pouf. Ouf. Et on revient. Ouf. Oui, le boulot. C'est là-bas. Allez, on y va. C'est son papa, Philippe, qui va l'accompagner jusqu'à l'embarquement. Ça va ? Ça va ? On est partis. Allez. Allez. Je me voyais déjà... Enfin, c'était déjà... Ça y est, je vais pas... Je les verrai plus. C'était ça, dans ma tête. C'est la dernière fois que tu les vois. Profite. Et oui, vraiment, ça a été difficile. Léna veut laisser à ses parents l'image d'une jeune fille heureuse de partir. Elle va donc se forcer à sourire avant de monter dans l'avion. Donc, je souriais parce qu'il faut pas qu'ils aient trop peur. C'est bon, mais j'ai comme tout. C'est parce qu'ils... Enfin, ils me connaissent et ils savent que je suis capable de me mettre malade pour pas grand-chose. Alors là... Voilà. Je préfère sourire. Léna se retrouve donc toute seule dans l'avion, ses précieux livres sur les genoux. C'est une fois dans les nuages qu'elle finit un peu par se détendre. À 14 ans, c'est la première fois qu'elle prend l'avion. Au moment de traverser les Alpes, elle est émerveillée par le spectacle offert derrière le hublot. C'est à Venise que son avion va atterrir. Juste une étape pour Léna qui ne va pas, hélas, pouvoir profiter des gondoles. Le ciel est bas et gris. C'est accompagné de sa professeure de sciences naturelles et d'Antoine qu'elle va prendre le train direction San Bonifacio, une petite ville située non loin de Vérone, dans le nord de l'Italie. Ils arrivent de nuit. Il est 20h30. Ils vont aussitôt être accueillis sur le quai par des représentants de son futur collège, dont la professeure de français se trouvant à droite. Ça va ? Fatigué ? Oui. Pas beaucoup. Et un peu stressé aussi. Pas stressé. Ciao. Dans le comité d'accueil se trouve également Margherita, sa correspondante en Italie. Elle aussi a 14 ans. C'est chez elle que Léna va habiter durant les trois prochains mois. Léna va donc devoir abandonner son petit groupe pour enfin découvrir sa famille d'accueil. Ils habitent ici, dans cet appartement, se trouvant au premier étage. Léna va tout d'abord découvrir les deux plus petites de la maison, Stella et Anna, et le papa Antonio. C'était un soulagement de voir ma famille d'accueil m'attendre comme ça à la gare, d'être comme ça aussi accueillante. C'est juste après qu'elle va rencontrer la maman de toute la maisonnée, Marika, qui va lui montrer sa chambre. Alors, quoi, c'est normal, vous devriez faire des choses. Et un peu du système. Oui. Merci beaucoup pour ce. Marguerita va lui montrer où se trouve la salle de bain. Sa correspondante a un peu de mal à communiquer avec Léna. Elle parle à peine le français. Parfait. C'est pour nous, pour les enfants. Oui. Et en haut, il y a... Oui. Il y a une autre salle de bain. Oui. D'accord. D'accord. Je vais juste aller aux toilettes. Oh, oui, oui. J'ai un peu... Merci. Pour accueillir leur nouvel hôte, ce soir, Antonio a préparé une pizza. Léna n'est pas du tout à l'aise avec l'italien. La communication, pour le moment, est un peu compliquée. L'aéroport. L'aéroport. C'est à l'aéroport. Je comprends le sens de la conversation, mais je comprends pas tous les mots. Je vais traduire quelques dits à mon parent. Merci. Avant de manger, Léna va avoir une surprise. Tout un groupe d'amis de la famille a été invité à manger ce soir. Je suis Léna. Je suis Alessandro. Léna se retrouve en bout de table, ne comprenant plus vraiment ce qui se dit. Elle se sent brutalement un peu seule, loin, très loin de sa famille. Autant dire qu'elle n'a pas vraiment d'appétit. La pizza était pourtant appétissante, mais rien à faire. Elle n'a pas le coeur à manger. Bon, j'avais pas faim, ça a été un peu... Parce qu'en général, moi, j'essaye de manger quand même quand j'aime pas chez les gens. Je mange quand même parce que c'est poli. Et voilà. Et là, vraiment, ne pas pouvoir finir ma pizza qu'ils avaient faite, ça a été assez frustrant pour moi. Et ça a été intimidant aussi de voir des amis arriver comme ça. Puis finalement, je l'ai vécu un peu au ralenti. J'étais vraiment fatiguée. Je sombrais quand ils parlaient entre eux. C'est quelques minutes plus tard que Lena va finir par quitter la table pour aller se coucher. Avant de s'endormir, elle va tout de même essayer de joindre sa maman par téléphone. Allo ? Oui, ça va ? Ça va mieux ? Ouais, j'ai pas encore... Enfin, je pense que je vais me coucher très vite parce que là, fou, j'en veux plus. Hé ! Ça va accrocher. La communication est trop mauvaise. Ce soir, Lena ne parviendra plus à joindre sa famille. En plus, je réalise pas que je suis là pour 3 mois. J'arrive pas encore à me faire à l'idée. Pourtant, j'ai eu le temps, hein. Mais non, j'y arrive vraiment pas. Non, je vais m'asseoir, par contre. C'était un défi dès le départ, je le savais, que ça allait être très dur de partir sans ma famille, sans personne. Je suis vraiment trop crevée, je vais poser la tête sur l'oreiller et je vais m'endormir. C'est peut-être pas plus mal comme ça. Cette nuit, Lena a dormi d'un sommeil de plomb, sauf qu'à son réveil, rien n'a changé. Elle est toujours loin de chez elle, chez des inconnus dans un pays dont elle ne maîtrise pas la langue. C'est un grand moment de solitude, là, c'est... Ouais, il y a... Et puis, je peux pas trop en parler à mes correspondants, enfin, à ma famille d'accueil, parce que j'ai pas trop envie de les embêter. Avec mes histoires, déjà, je les embête assez en squatant leur maison. Nous sommes dimanche, la rentrée scolaire est pour demain. Aujourd'hui, Lena a donc le temps de s'installer, de faire connaissance avec sa famille d'accueil. C'est en vie dans sa valise qu'elle va découvrir que sa maman a caché à l'intérieur tout un tas de photos de son entourage. Toutes accompagnées d'un petit mot d'encouragement, à commencer par sa demi-sœur, Marie. Tu vois, on te suit dans tes valises et surtout, on pense à toi. Je te fais plein de gros bisous, à très vite, Marie. Au moins, ça me redonne le sourire. Alors là, l'élio... Je sais pas comment exprimer mes sentiments, mais... J'aimerais qu'ils sachent que je les aime et que... Faire ça comme ça, c'est vraiment... C'est génial. C'est vraiment génial. C'est... J'arrive pas à y croire qu'ils aient tous fait ça, qu'ils aient tous marqué un mot personnalisé. C'est vraiment... C'est génial. Je vais me mettre à pleurer. Pour lui changer les idées, sa famille d'accueil a décidé de lui faire visiter Véronne. Et plus particulièrement, la célèbre maison de Roméo et Juliette. La maison et son célèbre balcon. C'est au restaurant à midi que Lena va commencer enfin à partager des choses avec sa famille d'accueil. Non. C'est la maison et les idées. C'est la maison. Aujourd'hui, c'est bien. Mais, cette matinée... C'est la maison. C'est la maison de la maison. C'est la maison. C'est difficile. Mais je suis content d'être ici avec vous. Tu sais que j'ai fait, quand j'avais 14 ans, j'étais en German pour deux semaines. J'étais seulement pour deux semaines, mais le premier jour, c'était toujours le premier jour, c'était le premier jour. Oui, après... Un premier échange plutôt rassurant, en tous les cas, pour Léna qui, du coup, retrouve son appétit. Le fait de discuter avec la famille, ça me rassure quand même qu'ils comprennent et qu'on peut en parler sans que je sois à court de mots, parce qu'ils sont assez compréhensifs. Donc non, ça va, ça me rassure. Nous sommes lundi matin. Léna avait réussi à se détendre pendant le dimanche, mais va vite retrouver ses angoisses du départ. La rentrée scolaire est une nouvelle aventure pour elle, qui ne la rassure pas du tout. Un peu d'homéopathie s'impose. Là, je suis assez mal au ventre et puis j'ai pas très faim. Alors, en plus, eux, ils finissent l'école à 13h, alors il faudrait peut-être que je mange un morceau. Je vais voir si ça me donne pas envie de dormir. Comme d'habitude, qui dit angoisse, dit manque d'appétit pour le petit-déjeuner. La première grosse étape, je pense que ça va être de rentrer, d'être la chose bizarre du collège, que tout le monde nous regarde, nous pose ses questions, qu'on comprenne pas tout ce qu'ils nous disent. Margarita est évidemment dans le même collège que Léna. C'est donc ensemble qu'elles vont partir à l'école. Au collège, Léna va retrouver le seul autre français de l'établissement, Antoine, qu'elle avait déjà rencontré à l'aéroport. Ils sont les deux invités étrangers de l'école. Leur classe leur a donc préparé une petite affiche de bienvenue. C'est la professeure de français qui est venue les accueillir. C'est votre classe. Merci. Deuxième surprise pour Léna, la classe leur a préparé un cadeau pour elle et Antoine. A l'intérieur se trouvent tous les livres dont elle aura besoin pour suivre les cours avec tout de même un petit paquet de bonbons. J'aimerais savoir, non, que tu te présentes. Je suis timide. Je suis timide. Je suis un peu... Je suis preocupée. Je suis preocupée. J'ai besoin d'autres amis. Mais l'accueil ne va pas s'arrêter là. Léna et Antoine vont ensuite être emmenés dans une classe de musique où les élèves leur ont préparé une petite musique de bienvenue dirigée par un professeur qui va leur réserver une belle surprise. ... C'est ensuite que la cérémonie de bienvenue va encore monter d'un cran. Cette fois-ci, c'est tout l'orchestre du collège qui va les accueillir en musique. Les deux Français n'en reviennent pas. Pour la rentrée au collège, je m'attendais pas à ce qu'ils prennent autant de leur temps pour nous faire un accueil aussi grandiose. Vraiment, de se retrouver là, être le centre de l'attention, c'est gênant d'un côté, mais c'est vraiment... Il y a de quoi être fier. Sous-titrage MFP. C'est pendant la récréation que Lena va timidement faire connaissance avec ses copines de classe. Margarita va faire les présentations. Mais pas facile pour Lena de suivre les conversations. Tout va beaucoup trop vite pour elle. Le fait que... Qu'ils soient là à se parler entre eux, moi, je peux pas forcément lancer une phrase, une blague sur le sujet de la conversation ou donner mon avis. Une première journée d'observation pour Lena, mais dès demain, elle devra se montrer à la hauteur en suivant les cours comme les autres élèves. Alors, pour demain, je vous demande de préparer un petit esposé en italien, que vous présenteré à l'enseignante d'italien demain matin, et dans lequel vous parlez de vous-même, de vos passions, de vos rêves, de vos émotions, d'accord ? Sur l'expérience en général. Lena a donc déjà des devoirs à faire et pas des moindres. Elle doit rédiger en italien un exposé pour se présenter à la classe. C'est tout de suite en rentrant qu'elle décide de s'y attaquer, sauf qu'un petit élément perturbateur va faire irruption dans la pièce. C'est la plus petite de la maison, Stella, âgée de 4 ans. Lena va essayer de parler avec elle en italien. C'est compliqué de parler avec des enfants parce qu'ils n'essayent pas de comprendre et ils ne savent vraiment pas... Enfin, je n'arrive pas à trouver de synonyme qui peut lui faire penser. Ils n'ont pas le même esprit de réflexion, je ne sais pas. En attendant, Lena doit s'attaquer à son exposé. Une nouvelle source d'inquiétude pour elle, elle va s'y atteler en gardant à portée de regard les photos de ses proches. Je vous fais confiance pour me faire découvrir la culture. Non, ça ne va pas. Ça fait bon plus. Moi, je ne les connais pas forcément. Donc, si au moins qu'eux, ils connaissent un petit peu, qu'ils sachent vraiment ce que... Je pense que c'est quand même important qu'ils sachent que pour moi, c'est pas facile non plus d'être ici, de m'adapter à leur collège, de faire ce qu'ils font. Je ne comprends pas tout. Une fois terminée, elle va tout de même faire venir Marguerita pour corriger ses fautes. Tu penses que ça ira pour demain ? Oui, oui. C'est pas... C'est pas trop nul ? Non, non, ça va bien. Gràcies. Ce soir, Lena va de nouveau faire une tentative pour joindre ses parents, sauf que la réception ne va pas forcément être meilleure qu'hier. Je t'entends pas bien, Lena. Et là, tu m'entends mieux ? Ouais, je t'entends mieux, ouais. Donc tout le monde va bien ? Oui. Allô ? Je t'entends très, très mal. Oui, à midi, j'ai mangé un plat de pâtes. T'as compris ? C'est frustrant que les conversations soient hachées comme ça. Les moments, je comprends rien à ce qu'ils disent, eux, ils comprennent rien à ce que je dis, donc c'est pas forcément une conversation régulière. Moi, c'est vraiment frustrant. C'est sous une pluie battante que Lena va arriver au collège le lendemain. Lena ne doit surtout pas se décourager. Elle va devoir faire son exposé en italien devant toute la classe. Et c'est avec une certaine assurance que Lena prend donc la parole devant tous les autres élèves. Un exposé qui semble avoir plu au professeur d'italien. Des paroles très rassurantes et surtout encourageantes pour Lena, qui envisage désormais les trois prochains mois beaucoup plus sereinement. Là, maintenant, à Desso, je suis vraiment dans l'ambiance, dans l'Italie. Et j'ai pas du tout... Enfin, je suis contente vraiment d'avoir fait, d'avoir accepté, d'avoir fait ce choix d'être ici. Après, je pense qu'il y aura des moments difficiles où j'aurais vraiment envie de rentrer. La nostalgie... Mais bon, je revois mes parents en février, donc ça fait pas tout à fait trois mois. Sous-titrage Société Radio-Canada